... Des mineurs et des femmes allaitantes libérées après une visite impinée à la maison d'arrêt d'un signé par le président de la République, Idriss Déby Itno. Il sera également question dans cette édition des stratégies basées sur l'agriculture et l'élevage des stratégies mises sur le biais par le gouvernement pour un développement socio-économique durable. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, a effectué ce matin une visite inopinée à la maison d'arrêt d'un signé. Il a eu à faire le tour des compartiments pour s'inquiérir des conditions carcérales. A l'issue de la visite, le chef de l'État a ordonné séance dénante la libération de tous les mineurs et femmes allaitantes incarcérées dans cette maison d'arrêt. Les détails avec Mahamat Nghartoumiambe Ambay. La toute première visite du président de la République, Idriss Déby Itno, en milieu carcéral depuis son accession à la magistrature suprême, lui a permis ainsi de constater du visu les réalités que vivent les prisonniers. Sa visite inopinée ce 12 novembre à la prison centrale d'Amsinene, de N'Djamena lui a permis d'avoir une idée précise sur les conditions de détention et de vie de ses concitoyens incarcérés pour tel ou tel délit et reconnus coupables ou non devant les juridictions compétentes. A la prison d'Amsinene, le chef de l'État, garant de la magistrature suprême et du respect du principe du droit qui avait à ses côtés le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, professeur de N'Djamena, n'a rien laissé au hasard. Le président de la République d'un oeil très attentif pour les raisons de leurs arrestations et la nature de leurs délits, qu'il s'agisse des cas de vol, viol, meurtre ou tout autre crime. Pour le président de la République, Idriss Déby Itno, la prison, véritable lieu de réflexion et d'éducation civique pour une réinsertion sociale adéquate, est faite pour corriger certains manquements et comportements inusibles à la société. Les condamnés doivent purger leur peine conformément à la loi car nul n'est au-dessus de la loi, a souligné le président de la République, Idriss Déby Itno. Le chef de l'État a déploré la lenteur judiciaire qui explique que beaucoup de personnes considérées comme de présumés innocents croupissent depuis deux ans, trois ans, voire cinq ans à la prison centrale d'Amcinene par la faute des magistrats ou de leurs avocats car les dossiers ne sont jamais traités. Le président de la République ne demande en ce sens qu'à la justice de faire son travail en toute impartialité. Face donc à cette situation, aux conditions de détention exécrable, le président Déby a séante donné des instructions fermes au ministre de la Justice Ahmad Mohamed Hassan de procéder à la libération immédiate des mineurs et des femmes allaitantes en détention préventive sans aucun jugement pour leur mise en liberté. En sa qualité de père de famille, le chef de l'État n'a pas manqué de donner de sages conseils aux prisonniers de la maison d'arrêt d'Amcinene pour un changement de comportement. Ce qui leur éviterait en tout état de cause la prison. Face à l'exécuté des locaux de la prison d'Amcinene vivement, que la nouvelle prison centrale de Klesou, en chantier, dans la banlieue Est de N'Djamena, soit fonctionnelle le plus tôt possible pour désengorger Amcinene. Le Tchad, à l'instar d'autres pays de la planète, va commémorer demain, 19 novembre, la journée mondiale des toilettes. Au niveau mondial, cette édition, la cinquième, sera célébrée sous le thème « eau usée ». Au niveau national, c'est sous le thème « latrine utilisée égale santé » que la journée de demain sera célébrée. Je vous invite à suivre une déclaration du ministre de l'État, Mohamed Anadefi Yousouf. Il assure en fait l'intérim du ministre de l'Eau et de l'assainissement. L'accès à l'assainissement des bases et la bonne pratique d'hygiène au Tchad demeure encore un défi important à relever. Car notre couverture en assainissement est l'un des plus faibles de la sous-région. Seul 16% de la population Je vous invite à suivre une déclaration de la sous-région. Je vous invite à suivre une déclaration de la sous-région. Je vous invite à suivre une déclaration de la sous-région. Je vous invite à suivre une déclaration de la sous-région.